L'Agence régionale de l'emploi jeune de Kumasi est maintenant une réalité. Véritable levier pour l'insertion professionnelle des jeunes, elle offre un cadre propice à la rencontre entre les jeunes à la recherche d'emploi et les entreprises qui recrutent. Lors de son discours, le ministre Mamadou Touré a souligné l'importance de cette agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et l'autonomisation économique. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement où nous devons ouvrir des agences régionales pour rapprocher la structure publique et d'aide à l'insertion des populations. La première commune à accueillir l'ouverture d'une agence régionale de cette année, c'est la mairie de Kumasi, grâce au leadership du maire qui nous a permis d'avoir ces locaux. Construite dans le cadre du Pégouv Jeunes, l'agence régionale de Kumasi dispose des services de conseil, de formation et de médiation. Cette agence se positionne comme une véritable plateforme d'échange entre les demandeurs d'emploi et le marché du travail. Pour nous, cette agence régionale qui couvre Port-Boué et Kumasi vient à point nommé. Nous ne pourrons que dire merci. J'allais dire merci au ciel de nous l'avoir amené maintenant, surtout maintenant. Merci aux hommes aussi, à commencer par le président de la République, son gouvernement dirigé par le premier ministre Hachipatric. Et bien entendu, à tout seigneur, toute honneur, c'est lui qui a été la cheville ouvrière ici de l'installation de cette agence, c'est le ministre Touré Momadou. En plus de l'inauguration de cette agence des subventions, d'un montant de 125 millions de francs CFA ont été remises à 500 jeunes acteurs du secteur informel de la commune de Kumasi. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a annoncé 14 agences régionales et 60 guichets emplois jeunes à travers tout le pays. Sous-titrage ST' 501